Générique 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 Fout et fait, bonjour, Harry. Le sage Harry Méfond analyse la situation du sport. A force d'inculquer dans les programmes scolaires le loisir récréatif au détriment de la compétition, on oublie même quand on est en haute compétition professionnelle qu'on est là pour gagner, sans complaisance et vendre chèrement sa peau. On se présente en condition physique, sans être suffisant envers son partenaire. C'est ce que les grandes nations transmettent dans les habitus de leur jeunesse, leurs hommes d'affaires. Il est temps de se poser les bonnes questions dans une société où, fondamentalement, le sport n'intéresse personne, en fait. Philippe, c'est encore le porte-monnaie du citoyen qui va trinquer, totalement inacceptable. Si dans un mois, des mesures sévères ne sont pas prises pour redresser la barre, l'enfer administratif devrait se déchaîner. C'est Philippe Rabdini qui s'exprime ainsi à propos du déficit de la CIS-BT Grand Sud-Caraïbe, à force de crier au loup. Audrey, Audrey Pulvar, pourrait se présenter au municipal dans le 18e arrondissement de Paris. En tous les cas, pour cette sympathisante du PS, Annie Delago doit être reconduite à la mairie, malgré les rats, les ordures, les embouteillages. Thierry, Thierry Corbin est un jeune chef d'entreprise de Guadeloupe, installé à Pointe-à-Pitre, et soucieux de devenir de cette ville. Régulièrement sur Facebook, il intervient pour dire sa lassitude de voir la sous-préfecture abandonnée par le monde économique. Il n'y a d'autre chose à proposer à une population que des vêtements, des lunettes et des cosmétiques. La ville n'a pas été pensée comme un vrai modèle économique, à la fois attractif pour ses habitants, et a fortiori pour les touristes. Il y a du vrai dans ses propos. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501